Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Moodle 3 en 2 minutes. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment installer un nouveau plugin à votre plateforme Moodle via une archive zip. Admettons dans mon cas que je souhaite installer une nouvelle activité, à savoir l'activité questionnaire, qui à l'instar de l'activité feedback permet de créer des sondages. Avant toute chose, je vais me connecter sur le site moodle.org pour télécharger ce nouveau plugin. Je clique dans la partie download, puis dans les extensions Moodle, je vais directement cliquer ici sur activité, puisque questionnaire est bien une activité. Sur cette page, je vais faire une recherche via la fonction commande F de questionnaire, et je retrouve automatiquement le lien en question. Je le sélectionne. Je vérifie que ce plugin est compatible avec ma version Moodle, et je le télécharge. Une fois ceci fait, je vais retourner sur ma plateforme Moodle, et dans la partie administration du site, puis dans plugins, je vais cliquer sur installer des plugins. On me propose, comme vous pouvez le constater, d'installer le plugin directement à partir d'un fichier zip, c'est ce que je vais faire, en cliquant sur le bouton choisir un fichier, puis en recherchant l'archive zip précédemment téléchargée. Et je clique sur ouvrir, puis déposer ce fichier. Enfin, je clique sur le bouton installer le plugin à partir du fichier zip. Pour terminer cette opération, je vais actualiser ma base de données, et Moodle m'informe que ce plugin a été installé avec succès. Je clique sur continuer, et j'accède maintenant au réglage de cette nouvelle activité. Dans mon cas, je vais laisser les réglages par défaut, avant de cliquer sur enregistrer les modifications. Pour terminer cette vidéo, je vais simplement me connecter ici à un cours, et si j'active ici le mode édition, et que je souhaite ajouter une activité, et bien je constate que l'activité questionnaire est bien disponible. Vous savez maintenant comment ajouter un nouveau plugin à votre plateforme Moodle, qui je précise peut concerner tous les aspects de votre plateforme, à savoir les activités de ressources, des blocs, des thèmes graphiques, etc.